Oui FM, le podcast. Oui FM, la radio rock. Alors qu'un éminent professeur a trafiqué un rapport sur le médicament Mediator, Edith et Michel aussi auraient trafiqué leur rapport. Tous les matins à Écart, c'est le sale quart d'heure. Et bonjour Edith. Bonjour Fabrice. En tout cas, j'ai rien senti. Oui, moi non plus. Bonjour Fabrice. Bonjour Michel. Michel, on commence par de la télé avec Jean-Luc Delarue et le deuxième numéro de son émission Réunion de Famille. Edith, hier soir, Jean-Luc Delarue a reçu effectivement pour tenter de les réconcilier, les membres de la famille Centrafrique. Laurent Gbagbo, les descendants d'Omar Bongo, Chirac, Robert Bourgie et puis le patriarche, Charles Pasqua. On n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est sans doute celui qui en a le plus fait. Bref, ils étaient tous là pour améliorer leur relation. Alors, c'est pas fait, mais avec quelques valises, ça devrait s'arranger. On passe à la crise financière de la Grèce. Avec cette lueur d'espoir, Edith, qui nous vient d'un grec bien connu, Démis Roussos. Le chanteur, pour aider son pays, lance une vaste campagne de levée de fonds avec l'opération Un Baklava et ça repart. Alors, c'est facile, vous achetez un Baklava sur le site internet de l'opération www.onestdanslamerde-et-on-sais-plus-comment-s'en-sortir.com. Le gâteau vous est envoyé sous vide et vous ne le recevrez pas puisque les services postaux sont en faillite. Football maintenant. Hier soir, l'Olympique de Marseille rencontrait l'Olympiakos. Et Athènes a perdu 0-1. La Grèce, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Enfin Michel, on termine avec un acteur pas comme les autres. Dans ses films, il sauve le monde en mangeant du miel, c'est Bruce Willi l'ourson.